Salut à tous et saav tolkoum pour ceux qui jeûnent. Alors cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui croient d'enrayer en fait dans l'espace public, tous signes ostentatoires musulmans, puisque naturellement c'est les musulmans qui sont concernés, et non pas la kippa, et ni la barbe, ni les guirlandes des Lubavitch, mais la barbe comme on dit des musulmans, on dit qu'une barbe islamique et le voile des femmes. Alors, au détracteur, mais aussi pour les musulmans, parce qu'on fait le procès, parce que j'ai appelé moi à voter Le Pen, non pas par adhésion, non pas par conviction, mais de dire que depuis 15 ans, pendant 5 ans se bouffent, 15 ans se bouffent tous les jours, de l'islam, de l'islam, ils vont tous sur ce terrain, jusqu'à Macron, aller faire des interviews à valeur actuelle, aller faire des lois séparatistes, etc. Donc à force qu'ils aillent, eux, préparer le terreau du Front, du Rassemblement National ou de l'extrême droite, ce que vous voulez, regardez, ils l'ont fertilisé. À voir aujourd'hui, entre Pécresse, Zemmour et Marine Le Pen, on est pratiquement presque à la majorité. C'est impressionnant. Bon, après tu mets Dupont et Noeud, et compagnie, vous voyez, les cacquacquacquelles qui restent. Mais une fois pour toutes, si on la met au pouvoir, ça va nous permettre que chacun va retourner à sa place. Le problème, c'est que eux, tant qu'ils pensent que c'est vendable, vous voyez, c'est du marketing, tout ça, et qu'ils aspirent à gratter quelque chose, et non pas en réalisant des choses pour le peuple, mais seulement en flattant les plus bas estins. Donc maintenant que j'attaque le sujet, pourquoi Marine Le Pen ou quiconque, alors Zemmour, j'en parle pas, le plus gros démago qu'il peut y avoir, faire une loi pour faire en sorte d'enlever le voile, l'expression vestimentaire, camise ou carrément une barbe, ce qui n'est pas islamique. Alors, premièrement, c'est impossible, et vous savez que chaque candidat, chacun va avec sa démagogie, rappelez-vous les zéro SDF de Macron, vous voyez, donc c'est toujours pareil, on force après, quand on arrive au pouvoir, ouais, mais vous comprenez, c'est difficile, c'est pas possible, il y a l'autre qui m'empêche, tout ça. Donc moi, je vais vous donner les raisons pourquoi c'est impossible, et donc de ne pas avoir peur. Premièrement, en France, on est régi par la Constitution, je rappelle que la Constitution, c'est la charpente, si vous préférez, et que toute loi qui vient se greffer sur la charpente, donc sur la Constitution, doit respecter ces principes de cette Constitution. C'est un exemple, liberté, égalité, fraternité, c'est pas une loi, c'est des valeurs de la Constitution, et donc toute loi qui ne s'inscrit pas en respectant la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien, elle ne peut pas être reçue, d'accord, ça c'est la première des choses. Donc par conséquent, c'est vrai que Le Pen, elle propose de faire un référendum, sauf que déjà sur le référendum, pourquoi elle veut faire un référendum ? C'est que pour modifier la Constitution, vous n'avez que deux voies, ou le rassemblement entre le Sénat et le Parlement, donc les deux assemblées qui viennent se réunir à Versailles, et je crois que c'est de l'ordre des deux tiers et tout ça, etc., pour modifier la Constitution, voilà. Ou alors par voie référendaire, c'est-à-dire la voie par le peuple, et c'est le peuple qui décide, enfin, en théorie, puisqu'en 2005, le peuple a décidé, et les autres sont repassés par le Parlement, par Versailles, vous voyez l'escroquerie. Et donc, par conséquent, si elle fait ce référendum, elle doit poser la question déjà, quelle question ? Interdire le voile dans l'espace public, elle est obligée de parler. Ce n'est pas possible, parce que sinon, c'est une valeur discriminatoire. Donc c'est où ça concerne tout le monde, donc elle dit tous les signes distinctifs de religion. Ça peut être la question posée. Donc ça veut dire que les nonnes, les curés, les Lubavitch et compagnie, et les rabbins, laissent les tomber, c'est pour tout le monde. Elle ne peut pas le faire spécifiquement, parce que sinon, c'est une discrimination. Donc première chose, ça ne peut pas être constitutionnel si elle vise que le voile. Donc c'est faux, elle arnaque tout le monde, c'est tout le monde ou personne. D'ailleurs, au départ, elle disait, non, la kippa aussi, les juifs comprendront. Et maintenant, elle ne parle plus de kippa. Pourquoi ? Elle dit, parce que oui, le voile, c'est islamiste. Non, non, ça... Où est-ce qu'il a décrété ça ? Elle a inventé ça où ? Donc tout ça, c'est de l'enflumerie, parce qu'elle sait que c'est anticonstitutionnel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faut y ajouter dans la question, est-ce que vous voulez supprimer la laïcité ? Et alors là, je veux dire, un pays de laïcars en France, je doute qu'il y ait une majorité. Pourquoi ? Parce que la laïcité, contrairement à eux, ceux qu'ils expriment, ils ne sont pas des laïcs. Un laïc, c'est celui qui respecte la laïcité. Eux, ce sont des laïcars, c'est des gens qui n'aiment pas la laïcité, et ils veulent un système liberticide, qui prive des libertés de la pratique religieuse. Parce que la laïcité, je le redis encore, il ne suffit pas d'écouter tous ces ânes, il faut lire les textes. Et même, si vous voulez vous faire plaisir, allez écouter, lire les débats qu'ont eu lieu en 1905, avec Aristide Briand, Gambetta et compagnie. C'est une loi d'équilibre. C'est une loi de liberté. C'est à l'État, à moi, de m'occuper de la vie de la cité, à toi, religion, de t'occuper de tes pèlerins. Voilà. Donc, c'est bien séparé. Et quand je vois des bourricots en France, qui sont là avec Zemmour, « Ouais, le voile, c'est un truc qui ne vient pas de chez nous. » Déjà, la religion n'a pas vocation à être dans un État. La France, à partir du moment où elle fait la laïcité, elle n'est plus chrétienne. C'est terminé. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, alors, soyez cohérents dans ces cas, rendez-la chrétienne dans ces cas. Faites-en une théocratie, comme dans d'autres, beaucoup de pays dans le monde, et vous serez plus cohérents avec vous-même. Mais ils ne pouvaient pas avoir la laïcité, donc c'est le fait que l'État reconnaît toutes les religions, mais n'en prend aucun lien de subordination pour prendre ses décisions. Voilà, c'est un fait. Donc, ça ne peut pas tenir sur le plan de la laïcité, puisque la laïcité permet la liberté et l'expression religieuse dans l'espace public. Vous voyez ? Première chose. Donc, c'est terminé. Donc, ça veut dire que s'ils font, donc il faut revenir, il faut faire un référendum, donc, pas que pour les musulmans, mais le faire aussi pour les juifs, pour les juifs, tout ça, etc. Donc, en même temps, demander de supprimer la laïcité, ça fait beaucoup. Et ensuite, il y en a le troisième niveau, le troisième degré, si on préférait, c'est le degré européen. Et ce qui crée le ciment et les fondations de l'Union européenne, c'est la charte des droits de l'homme et d'histoires. Bon, je sais qu'on aime bien le droit de l'homme blanc, ou comme disent les autres, qui ont les mêmes voitures, pour reprendre l'histoire de l'Ukraine, mais c'est ça. Et en substance, donc, dans la charte européenne des droits de l'homme, la liberté religieuse, il fait partie. C'est la liberté de conscience, tout ça, etc., et liberté de pratique. Donc, par conséquent, au pire des qui... Je dis que ce n'est pas possible de le faire avec la Constitution, mais au pire, allez, allez, on devient fou, ça marche. L'Union européenne, elle fait, bah, 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 c'est pas possible, parce que ça veut dire que tu sors automatiquement de l'Europe. Donc, dans ces cas, quand elle fait cette question sur, comment le dire, sur les signes pour le voile, tout ça, etc., elle est obligée aussi d'y ajouter la suppression, la sortie de la France de l'Union européenne, la sortie de la France de la charte, mais elle dit non, je veux rester dans l'Union européenne. Donc, c'est pas possible. Tu peux pas voir fromage et des céréales, je la change de l'intérieur. Non, c'est fondamental. La charte, la charte de droit de l'homme, c'est des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Vous lui enlevez ça, il n'y a plus rien, c'est comme une maison qui s'écroule. Donc, c'est du fantasme, parce qu'aucun n'accepterait ça, ni les Allemands, ni les autres, tout ça, etc., bon, sauf les Polonais et les Hongrois, à la rigueur. Mais c'est pas possible, parce que c'est des fondations de l'Europe. Et ensuite, et d'ailleurs, c'est les mêmes qui font, qui attaquent, qui sanctionnent la Pologne et la Hongrie sur leur prise de position sur les homosexuels. Et donc, on les met toujours des sanctions, on les sanctionne aussi, parce qu'ils trouvent que, parfois, ils mettent des lois qui sont liberticides. Donc, ce qui est valable pour la Pologne et la Hongrie, il est valable pour la France. Mais si, donc, la France ne peut pas le faire. Ensuite, il y a d'autres règles dans l'Union européenne, ce qu'on appelle les chartes de valeur, où la liberté religieuse, bien sûr, y figure, et que ce serait vu et a juste tout de suite vécu comme une négation de la religion et de l'islamophobie pure et simple. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Elle fait ça pour amuser la galerie, parce qu'elle sait que beaucoup de chez José Zemmour sont là-bas parce que ce sont des haineux de musulmans primaires, et que lui, sa doctrine, c'est que l'islam, 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 et faire croire que c'est un corps étranger, en disant non, l'immigration, la la la, parce qu'ils viennent, les envahisseurs, tout le monde va être halal, tout le monde va être circoncis, talala, d'ailleurs, lui, il est circoncis aussi, talala, talala, voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, elle, comme tout homme politique de mauvaise foi et de prendre des postures, elle essaye de chasser sur le terrain de l'autre, parce qu'il y a des gens, ils vont voter que pour ça. Voilà. Il y a des gens qui vont voter. Autant il y a des musulmans qui veulent voter Mélenchon parce que c'était un des rares, à part cracher sur les musulmans, vous voyez, il y a des gens, ils vont voter Zemmour à l'inverse parce que, justement, c'est le seul à cracher avec véhémente sur les musulmans. Bon. Non, là, je me suis emporté. Je pense que Pécresse, elle en a pris aussi pour son grade. Comme on disait Marine Le Pen et d'autres. Bon, ça, c'est un mal partagé. Comme je l'ai dit, après, ils me parleront, je ferai une vidéo plus tard là-dessus pour le second tour, le front républicain. Ils font front contre les musulmans toute l'année et tous les cinq ans, ils viennent nous voir à un moins de truit, il faut faire front républicain. Mais front républicain avec qui est ? Avec vous, loi séparatiste, la charte de la honte, etc., les percussions, les fermetures d'associations, les fermetures de mosquées, la 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 la. Mais qu'est-ce qui peut faire pire Marine Le Pen, ce que vous avez fait ? Mais qu'est-ce que vous avez fait faire pire ? Et vous, vous avez dit, on a fait front, Macron t'a été élu pour ça, et à la fin, pour faire une politique pire que ce que Marine Le Pen propose. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, et compagnie, et commentez. Et on continue sur les posts à l'écrit, parce que vous savez, maintenant, je m'active sur les posts à l'écrit. À la prochaine. Bye bye.